Musique Alors salut, bienvenue à tous, salut, évidemment bienvenue, et je vais vous demander de prêter attention particulièrement à cette émission, parce que là nous allons parler d'une semaine de l'emploi, mais au niveau des handicapés. Alors j'ai à m'écouter, M. Pinville-Michaël, qu'on ne présente plus, Maman-Michaël, Maman-Nouvelle-Au. Voilà. Oui, handicap. Ok, alors, c'est comme tu veux. Et de l'autre côté, j'ai M. Florent Pancaldi. Bonjour Florent. Bonjour, oui ça va, ça va. Oui, parce que M. Florent Pancaldi est conseiller municipal à la ville de Fort-de-France, il est responsable de l'autonomie, donc de l'inclusion, etc. Donc c'est quelque chose de très, très, très important. Est-ce que tu considères, M. Florent Pancaldi, en matière de statistique, que le nombre des cas de handicap en Martinique est important ? Très important. La constante évolution, ça va de soi. Oui. Et l'inclusion, c'est un, on va dire que c'est un terme évoqué pour adoucir la difficulté des gens et l'ouverture de la société au monde du handicap. Donc les personnes-ciens, c'est une manière d'abaisser les barrières, on parle d'inclusion, par le travail, par la formation, etc. De ce fait, on ouvre les portes. Maintenant, derrière, quelles sont les structures qui ouvrent les portes ? Comment ouvrir les portes ? Et quelles sont les personnes qui gagnent et celles qui restent sur la route ? C'est un combat. Tout ça, c'est le constat. On est là, on va voir les actions à mener. Mais je vais m'adresser justement à Mickaël. Alors Mickaël, à partir de tout ça, M. Bacaldi-Findier, etc. Tu constates qu'il y a plusieurs cas de handicap. Tu peux être un handicap physique, tu peux être un handicap psychomoteur, etc. Est-ce que tous les handicaps, c'est le même cas de figure ? Non. Non, parce qu'il y a plusieurs handicaps. Mais il y a un handicap intérieur. Oui. Il y a un handicap moral et un handicap physique. Alors là, il a défini ça, M. Bacaldi-Findier, il a une manière intérieure. Ça veut dire que des émotions, un cas, par exemple, tu peux avoir, etc. Des moments qui ont un peu de foyaux, etc. Un malade mental, c'est un handicap mental, je suis désolé. Donc, il faut que les gens comprennent bien que là, il y a un handicap. Ce n'est pas forcément physiquement. Non. C'est parce que pour toi, il faut traiter tous les handicaps à tous les niveaux. Tout. Oui. Et il y a même aussi un handicap visuel. Oui, oui, oui. Auditif. Auditif aussi. Les sens. Oui, oui, oui. Oui, mais ce qu'il dit là, c'est très, très, très important, parce que tous les handicaps ne se traitent pas de la même façon. Ah, non, non. Lorsque tu perds les plans, tu fais un burn-out, tu en veux, 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 tu en veux. Et à la suite. Alors justement, Florent, tu vas développer tout ce qu'il vient d'évoquer là, les différents cas du handicap. Est-ce que vous avez des solutions pour tout ça ? La déficience est large. On dit handicap, de façon globale. Moi, c'est un terme qui n'est pas humain, parce qu'on va dire handicap pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas bien de dire ça. Ce n'est pas bien de dire ça parce que ça veut dire ceux-là, cette catégorie-là. Voilà. C'est de l'ostracisme, en quelque sorte. Et je préfère dire des déficiences diverses. Ah, voilà, voilà. Qui englobent différentes déficiences. On ne pourra pas dire, ce déficient-là, on va dire, il souffre de déficiences visuelles, auditives, physiques. Et ça, c'est plus propre. C'est plus net. Quand on dit handicap, c'est comme si on dit le cheval, le chat, etc. Une personne qui est un autre type de personne et qui porte depuis sa naissance, toujours, toute sa vie, le poids de l'ostracisme, le poids de la différence. Mais justement, Florent Manacula, il y a handicap et puis l'handicap physique. En bouquinie, un problème, c'est vraiment une malformation à la naissance, etc. Mais il réfléchit bien. Est-ce que c'est une forme de handicap aussi ? Absolument. À la naissance, c'est un handicap moteur en général. Moi, c'est physique, c'est un accident de la route. Tu vois, donc il y a différents types de handicaps. Même si à l'arrivée, en malmars au champ, etc., en fauteuil roulant, l'handicap physique provient de parcours chaotiques. À un moment, dans la vie, on n'est plus les mêmes. Moi, c'était à 18 ans. D'autres naissent avec une malformation et ils sont en train de marcher comme ils peuvent. Comme Saint-Péville, on sait comment ils marchent. Eh bien, il se dit oui, il va loin, il est fort. Cependant, il a son handicap depuis sa naissance. Alors, là, mesdames et messieurs, c'est très important. Il n'a pas qu'à faire en coup, bas, autrement. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme. Il y a ce qu'on appelle le handicap. Est-ce que ce sont des éléments qui ont trait à un même niveau ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le traumatisme, à mon avis, ça provient d'accidents de parcours au cours de la vie. En Goprel, là, tu t'en as dit. Ah oui, oui, oui. Goprel, stress, stress, on va dire, abondant, qui fait que vous perdez la tête, puis après, on vous récupère comme un légume. Puis il y a des gens stressés. Il y a plein de handicaps qui se développent. Il y a des régions différents à chaque fois. Absolument. Il y a des traitements différents à chaque fois aussi. Donc, nous sommes dans une société malade. Il ne faut pas qu'on se ferme les yeux là-dessus. Ou, petit à petit, nous voyons de nouvelles déficiences apparaître. Le rôle de la déficience est large. Il y a tout plus en ce que dedans. Mais personne n'est, comment dire, visé dedans. On va aller vers Mika, maintenant. Alors, Mika, justement, toi, tu es l'exemple vivant de quelqu'un qui a le handicap, mais tu le gères, non seulement tu le gères, et à la limite, ça te sert de motivation. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que je fonctionne. Chaque jour, vous placez un challenge. Il faudra aller plus loin. Oui, mais alors, j'ai de l'exemple. Moi, quand moi, je fais quelque chose, je le fais. Je n'attends pas... Tu te dis non. C'est... Ton objectif, tu l'atteignes, quoi. Et souvent, quand il y a quelque chose à apporter, je ne donne personne, je le fais. Si moi, je n'y ai pas, je prends mon temps à le faire. Tu fais un travail sur toi-même. Oui, oui. Florent, justement, c'est un cas de la salle très importante. Est-ce que tu sollicites la personne qui est handicapée ? Est-ce que tu la mets en face de ses responsabilités ? Est-ce que lui-même aussi, il faudrait... Il y a un acteur de réussite, quoi, si tu veux. Absolument, il faut la solliciter. Il ne faut pas laisser s'endormir. Il ne faut pas laisser s'attendrir, notamment dans le berceau que les parents préparent pour lui, pour toute sa vie. Puis ensuite, après la disparition des parents, c'est un légume. Il faut qu'il se batte avec ses armes et dès sa naissance, pour ainsi dire, parce qu'un jour, il sera seul. Il faudrait qu'il soit armé et qu'il prépare son chemin comme les autres, avec ses déficiences, avec ses difficultés, mais avec son courage surtout, et son cœur. Donc, ce n'était pas au cours de vie... Je sais même quoi, on va dire ça comme ça. Alors, justement, Mika, c'est très, très, très important. Maman, Moussa Amoun Gipake, a quand même eu un passé assez dur, qui s'en sort. Est-ce que tu penses que ça, si la volonté, c'est important, dans ce cas de figure? Si... Si... Si aller ou qu'aller, ouais. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que, chez moi, ben... Quand... Quand je finis de travailler avec ma maman, ben... Elle te stimule à chaque fois. Ouais. Et aussi, ouais. Ouais. Alors, bon, ben, nous avons... C'est une semaine, hein. Alors, la semaine, M. Blancardi, tu vas me dire, c'est du combien au combien? Alors, la semaine de l'emploi. La semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Bon, disons que chaque année, il y a une session, une nouvelle session. Cette année, c'est du 18 au 24. Du 18... Au 24 novembre. Au 24 novembre. Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Donc, prends papier, prends crayon, 18 au 24 novembre. Dans toute l'Europe. Alors, nous aurons d'abord des thématiques, des grands secteurs. L'emploi. Alors, on va d'abord parler de l'emploi, la formation en elle-même. Eh bien, effectivement, la formation... L'emploi vient en second plan. Mais sans formation, on n'est pas employable. On va dire ça comme ça. Donc, la formation, ben, elle est partout. Elle est partout, tout azimut, comme on dit. Et si on ne passe pas par le volet formation, enrichissez-soir. Donc, c'est quelque chose d'important. De toute façon, pour tout individu, hein. Il faut avoir une formation suffisante et s'enfermer sans arrêt dans la vie pour garder sa place. Et plus durement, plus difficilement, pour une personne handi, comme je dis handi, donc en situation de handicap, parce qu'elle doit faire acte de courage, de bravo pour mériter sa place. Parce qu'on attend beaucoup d'elle dans l'entreprise. Quand on la prend, on regarde cette personne sans arrêt pour voir si elle est au top, si elle est performante, si elle n'est pas défaillante, surtout. – Alors, justement, je reste avec toi toujours, justement, Florent. Alors, le handicap, et tu le places dans une structure, une entreprise quelconque, est-ce que la personne que tu places a l'impression d'être différente des autres ? Est-ce qu'elle a des petits avantages par rapport à son handicap ? Est-ce que c'est ça, l'esprit du tout ? – Est-ce qu'elle est traité au même moment de tout le monde ? – Des parents doivent être traités comme tout le monde. Dans certaines entreprises, elle va rencontrer des regards compatissants, des personnes gentilles. Dans d'autres endroits, peut-être des gens qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? » ou « Qu'est-ce qu'elle vient faire ici là ? » Ça arrive à certains qui font des expériences très malheureuses parce qu'ils sont mal acceptés, parce que les gens sont habitués à leur quotidien, leurs amis, leurs façons de fonctionner. Puis hop ! Une personne ainsi, un handicap arrive. Et déjà, on a de cette personne-là l'image récurrente qui parcourt la population, c'est que c'est des personnes malades, souvent, toujours en arrêt de maladie, personnes qui soufflent, personnes qui ne sont pas performantes, personnes qui ne peuvent pas travailler comme tout le monde. – Eh bien, Micka, là maintenant, je viens de me retourner vers toi, justement. Est-ce que tu penses que... Est-ce que trois, tu as déjà travaillé comme ça en insertion dans des entreprises ? – Oui. – Ça t'est déjà arrivé ? – Si, si, si. – Alors lui, il va ranger de son expérience. C'est là où il veut Yoni, qui s'en mettra, me dire j'ai dit, « Non, tu ne t'es pas senti exclu ? » – Non, non, non. – Parce qu'en tombant, on est bon, vous pouvez t'en aussi. – Voilà. quand moi j'ai commencé à travailler, je me sens exclu avec des autres personnes. À ce moment-là, ils se sont venus vers moi pour me dire que c'est bien de continuer à être... – Ils t'ont encouragé, quoi. – Oui, oui, oui. – Non, mais est-ce que trois, même de ton côté, tu n'as pas eu d'appréhension, tu n'as pas eu de... Est-ce qu'on est complexe ? – Non, 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 pas du tout. – Et Flore, est-ce que c'est important, ça ? Le fait que lui-même, ce n'est pas qu'il est exclu, mais lui-même exclu, qu'il est gardienné. – Absolument. L'éclosion se fait dans les deux sens. Moi, je ne vais pas dire que je m'impose, mais je fais comme si... Je suis comme eux. Ma déficience, je fais avec. Et ce qu'on attend des gens, c'est le courage, le bas-goût, comme on dit, la hône, et puis assumer, prendre sa chance. Si on prend sa chance avec force, courage, eh bien, les autres verront ça. Il ne faut pas qu'on s'attende. D'être de leurs parents, il faut leur montrer qu'on peut se débrouiller. – Ouais. – Le mental, physiquement, qu'importe, mais on se débrouille. Après, ils vont vous respecter. – Tu sais pourquoi ça ? Je suis en train d'insister là-dessus. Parce que j'ai eu l'occasion, justement, de travailler avec des élèves qui avaient certains handicaps et puis qui avaient des... Alors là, par exemple, on va prendre la dyslexie. L'enfant, il travaille, etc. Au lieu d'écrir, on, à chaque fois, il écrit nous. Il inverse les... – Oui. – Et puis, on lui met à côté une aide éducatrice, une aide éducateur. – Oui. – Mais l'enfant, justement, il prend ça comme un confort. Alors, l'aide éducatrice, il lui prend toutes les notes. À la limite, il est qu'il a senti considéré. Il va arriver là-bas, quoi, maintenant. Alors, toi, est-ce que tu apprécies ce genre ? Est-ce que celui à qui on s'adresse doit lui-même prendre ses responsabilités aussi ? – Ben, alors, là, moi, quand j'ai commencé à être à l'école, – Non, mais tu n'avais pas ces problèmes-là ? – Non, pas du tout. – Oui. – Je n'ai pas eu du problème jusqu'au collège. – Oui. Tu as quel niveau d'études à propos ? Tu n'as pas allé au baccalauré ? – Non. – Oui, oui. – Troisième ? – Non, je savais en quatrième. – Quatrième ? C'est-à-dire pas mal. – Oui, oui. – Alors, justement, Florent, les cadous qui gagnent, bon, on n'a pas dit que c'est une scolarité aboutie, etc. Mais est-ce que toi, tu insistes là, tu suis sur le côté scolaire ? – Très important. On doit se mettre à jour qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit chez soi, on doit étudier sans arrêt. C'est ainsi qu'on peut progresser même chez soi. D'ailleurs, souvent, maintenant, c'est la mode, qu'on voit à distance. – Mais bien sûr, avec une nouvelle technologie, tu peux te cultiver chez toi. – On part tous les examens maintenant à distance, même des concours. Ça veut dire que les portes sont ouvertes, le reste, ils seront disponibles. De ne pas passer des milliers d'heures devant une télévision bien d'être en train de rigoler avec les copains, il faut comprendre par son avenir. Eux, ils ont l'avantage d'être marchands, d'être dans une école, tout ça, parce que soit, on est coincé, on ne peut pas aller comme eux. Donc, on doit travailler dur, plus dur, plus dur, plus durement qu'eux parce qu'on doit mériter et gagner sa place. C'est ça le truc. Le châneur, c'est gagner sa place dans la société. – Ce que M. Florent est en train de dire là, c'est exactement sur ce à quoi je pense. La motivation, ce n'est pas pour faire plaisir à mon goût du travail. – Non, non, non. – Quoi qu'il va y avoir con, parce que tu es là pour assumer ton avenir. Est-ce que tu y penses ? – Oui, mais j'y passais. J'y passais. Jusqu'au bout. – Oui, mais là, en regardant l'ordre directement, Mika, alors là maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a encore dans notre stade. Est-ce qu'il y a un secteur, est-ce que tu peux assurer dans, donne-moi un domaine où tu es à l'aise, où tu peux assurer carrément ? – Alors, euh… – À mon côté ou faux, quoi. – Oui, oui, oui. – Alors, en informatique. – En informatique ? – Oui. – Mais tu vois, voilà un exemple, Florent. – Et j'ai pu faire deux marches audio-fuselles. C'était plutôt, c'était bien, mais il y a des, il y a du moins, il y a des conveniens. – Oui, oui. – Mais Florent, justement, il t'a dit qu'il est, on ne va pas dire un spécialiste de l'informatique, mais c'est sa branche. – Oui. – Est-ce qu'il y a un monde qui peut corriger, qui peut aider en domaine d'heure ? – Alors, je vais lâcher un petit secret. J'ai un projet WebTV, et Mika est au milieu du projet. Ça fait un moment que c'est un peu en stand-by, et ça va repartir. Je pense que nous allons assurer quelque chose détonnant et d'innovant ici quand ça va démarrer. – Donc c'est un scoop, studio qui existe déjà, mini-studio dédié à Jean-Paul Cocotte, le président, le fondateur de Madin Access Service. Et donc, ça va démarrer quand le bon Dieu voudra en venir ça comme ça, mais dès que possible, Mika sera au centre du projet. C'est pourquoi il est souvent avec moi, on doit commencer ces temps-ci à faire des essais, des essais, des essais, pour pouvoir être, pas faire comme les autres, loin de là, faire ce qu'il veut. il faut faire comme il faut. – Oui, oui. Alors Mika, je me retourne vers toi, effectivement, Monsa, vous avez un bouc qui est très branché culturellement, musicalement également. – Oui, tout à fait. – Est-ce que dans ce côté-là, dans ce secteur-là, tu as déjà des ambitions, par exemple ? C'est pas grave, produire un album, c'est pas grave, faire un album, etc. On ne fait plus d'albums, de la musique en ligne, est-ce que tu as déjà fait ça ? – J'ai tenté, j'ai tenté de le faire, et j'ai déjà composé, mais je n'ai beaucoup... – Ah bon, tu composes ? – Si. – Tu fais des textes, tu fais de la musique aussi ? – Oui, oui. Je l'ai cassé d'enferme, mais je l'ai mis sur le côté. Mais je dois continuer à faire. – T'es perfectionné, oui. Non, mais ça a gardé l'affluence, c'est très important. Lui, voilà le type même. Lui, il en veut. Est-ce que ça demande également une motivation, mais très forte encore, de leurs parents ? – Ah oui, beaucoup d'abligations pour pouvoir se dépasser, se surpasser, se transcender. – Mais bien sûr, oui. Sans vous autant, on croit qu'on est déjà une le dette. – Non, non, non. Donc, gagner sa place, et surtout consolider sa place dans la société. Les gens vous regardent, et un jour, ils vous respectent parce qu'ils disent « Oui, oui, il faut que je me serre à gommer. » – Il faut que je me serre à gommer. – Oui, oui, oui. – Et donc, respect. Et c'est ça le fait de la personne handicapée, se dépasser, se surpasser, se transcender pour se dire « Je suis gagné ma place. » – Est-ce que ça arrive au milieu de l'aide des gars d'écho ? Est-ce qu'on croit sentir vous-même ? À qui moment vous rapprocher ce que vous fiez de ça ? – Ah non, moi gâle d'écho comme tous les jours. Elle est… moi m'y vois, moi m'y dis, puis mon cabal et puis la matière. – Oui. – Mais oui, et je veux dire un autre truc aussi, c'est que comme en ce moment j'ai une activité entre correspondants à ce qui que je vais souvent sur le terrain, les gens ils vous regardent comme si que… – Je n'ai pas regardé à ce parti comme un monsieur qui a fait ça. – Voilà, voilà. – Non, mais c'est… Mesdames et messieurs, attendez, on ne peut pas parler sérieusement là. On a un enfant qui a un bain là. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais là, il est en train de nous dire que c'est un handicapé, on lui donne des responsabilités, il est correspondant à la France Antille, etc. Et que là, c'est mon agravini, il n'y a pas regardé à la musique, comme moi, m'y c'est bien. Est-ce que toi, ça n'a pas qu'un complexe ? – Non, pas du tout. Non, non. Alors, il y a un truc que j'ai fait à Poutine. Il y a quelques semaines, je suis allé au QG du Iran. – Continue, continue, ça m'intéresse, oui. Tu as des fataux en portage, – Voilà. Et heureusement, ce jour-là, il y avait, il y avait envoyé un autre correspondant. – Un autre correspondant. – Et puis, alors, je dis à quelqu'un qui m'est passée, la personne n'était de me garder à tous les pieds. – Non, non, non. – Non, non, non. – Et quand il est venu en corte ? – En badger en baguette ? – Ah oui. – Ah oui. – Eh bien, il y a un petit peu passé, mais il y a des mounes qui regardent, qui ont dit qu'est-ce qu'il s'est passé là. – Ça, il s'est venu à chercher là. – Exactement. – Non, mais Florent, ça, il s'est passé là. – Non, non, non. – Mais, tu vois, regarde là, ce qui est allé là, mais non, est-ce que il s'est capable de vous faire ? – Oui. – Il n'y a qu'à douter, quoi. – Ah oui. Il faut avoir du culot. – Oui, oui. – Du tout paie même, comme on dit. – Même à ton niveau, ça t'est déjà arrivé ? Non, papa, où ? – Ah, l'eau froide. C'est probable que j'ai fait un accident de la route. Pas si grave que ça. Mais arrivé à l'hôpital, j'ai subi une... – Une sorte de discrimination, quoi ? – Non, une pervue médicale grave. Il y a 18 jours, moi, je m'étais quasiment pourri. Dans un plat. Et j'ai sué 3 mois sans manger, j'ai failli mourir, j'ai perdu 20 kilos à l'hôpital. Et 10 mois après, on m'a transféré sur Ivry. À Ivry, on m'a dit, on va faire ce qu'on peut, mais je ne vous garantis rien. Parce que j'étais encore... J'étais jeune. Je me suis battu. J'ai fait 52 ans que cette jambe-là. J'ai pris un permis de conduire, comme tout le monde. Pas automatiquement, un permis de conduire normal. Alors que la jambe, à la fin, sans les néants, sans les muscles, les principaux muscles, je ne parle pas du reste. Et je m'achète sur une greffe osseuse. Mesdames et Messieurs, là, on a insisté sur pas mal d'expériences de vie. Vous avez vu, rien n'est perdu. Léolé, quand on veut, on peut. On va revenir quand même à la semaine du 18 au 24 novembre. Donc déjà à d'un, il y a pratiquement là. C'est la grande messe en Martinique, comme par tout ailleurs. La grande messe. Tu demandes, vous pouvez les inviter, carrément. Alors oui. Alors je monte un stand avec la Cour de l'Amérique de la France, bien entendu. Donc dans la formule inclusion. Vous avez le programme qui est là. Oui, dans la formule inclusion. où les personnes en situation de handicap soient invitées, surtout qu'elles cherchent une formation professionnelle adaptée et qualifiante. Très important. Très important. C'est-à-dire qu'ils débouchent sur une formation pointue sur laquelle tu peux postuler après vers un emploi. Certains emplois. Certains emplois. Un emploi sûr, etc. Donc tu leur donnes des perspectives concernant l'Aïssa. J'ai fait ça à Toulouse. En 81. Ça remonte. J'étais là-bas, on était en imprimerie. Je suis parti là-bas. Et j'ai fait la formation. Je voulais me rapprocher des machines électroniques, biotiques notamment. Donc découvrir l'électronique un petit peu par là. J'ai pris mon juriste à l'examen. J'ai embauché une semaine après mon retour en Martinique. j'ai fait la qualification. J'ai travaillé 17 ans dans la boîte et j'étais devenu le meilleur balancier de la boîte. Alors justement, nous allons... Alors là, nous avons fait une émission déjà. De 18 au 24, est-ce qu'il y aura des temps forts ? Est-ce qu'il y en joue particulièrement ? Alors, tu vas ouvrir le grand jeu. Pendant deux jours. Le reste en... Donne les deux jours, les dates. Jeudi 21, vendredi 22. Novembre. Oui, oui, oui. Nous allons là, ouais, ouais. Après 2 mai. Ouais. Et puis après, après 2 mai. Alors c'est où ? Mairie de Fort-de-France. Ah, dans la cour, mais oui, ouais, ouais. Oui. Donc j'aurai... J'ai d'instant une table, un ordinateur, un grand écran et j'aurai une curie de mon choix à montrer à l'écran, expliquer aux personnes, montrer les centres de formation professionnels adaptés. Il y a plus d'une centaine sur l'Hexagone, comme on dit. Il y a différents métiers. Il y a toutes sortes de métiers. Niveau CAP jusqu'à Bac plus 5. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup à M. Florent Pancaldi qui est responsable de l'organisation de cette grande semaine du 18 au 24 novembre. Tout ça va se passer dans la cour de l'ancienne mairie de Fort-de-France. Pour la mairie de Fort-de-France, c'est la GFIP qui organise ça en Martinique. Ah bon ? Il y a une curie d'associations, d'organismes liés à l'emploi qui sont autour, qui gravitent et qui, pendant cette semaine, organisent certaines opérations, organisent. Donc moi, je m'occupe de ces deux journées à la mairie de Fort-de-France pour pouvoir sensibiliser les gens au fait de la formation professionnelle adaptée et qualifiante pour essayer de gagner sa vie après et avoir un métier pour dire j'ai été formé. Maintenant, je veux travailler, monsieur, madame, dans ce domaine-là, chez vous. Merci, Mika, M. Mika, donc, M. Florent Pagaldi, le rendez-vous est pris donc du 18 au 24 novembre, la grande semaine de l'emploi du handicap. À très bientôt. De 9h à 16h. À 16h. Il faudra ces deux jours-là. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501